bon j'avais pas prévu ça mais vraiment pas du tout hey salut alors j'ai pas dit bon du coup ça compte plus vu que je viens de le dire bref petite vidéo un peu spéciale dans le sens où c'est vachement girly de faire le avant après la coloration mais en vrai je me dis que ça aurait été beaucoup plus logique de le faire avant après que je commence au bleu plutôt que de faire du moment où je viens de le bleu parce que oui si tu as cette vidéo c'est qu'il est déjà trop tard et que si j'étais assez bonne logiquement tu vas le découvrir dans cette vidéo parce que j'aurais fait assez de vidéos pour que tu ne le vois pas ou je l'aurais caché d'une manière ou d'une autre que tu ne vois pas la décoloration se faire donc il y en a beaucoup qui m'ont critiqué qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas le bleu il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont aimé le bleu et moi je fais partie de la team qui a aimé de toute façon voilà j'aurais pas continué enfin si en vrai j'aurais continué j'ai fait du bleu alors déjà il faut savoir que c'est ma première fois la première fois je faisais une décoloration pas la première fois que j'ai coloré parce que j'avais déjà essayé mais il faut savoir que les colorations que mes cheveux c'est un petit peu compliqué dans le sens où je décolore très vite voilà alors ça c'est ça c'est voilà savoir que j'ai fait la couleur il n'y a pas longtemps donc c'est assez chiant parce que je dois l'entretenir énormément et entretenir mes cheveux sur un truc qui n'est pas naturel clairement ça ne me ressemble pas de base donc si je l'ai fait c'est qu'il y avait une bonne raison cette raison ça a été le décès de ma tante qui était une personne vraiment très 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 proche pour moi comme une deuxième maman de toute façon j'avais fait une vidéo suite à ce décès le jour où je l'ai appris je sais pas si je vous la mettrai là mais sinon ça s'appelle RIP comme RIP tout simplement c'était une façon pour moi de rendre hommage à cette personne qui a été vraiment fabuleuse dans sa vie et là du coup ça fait presque un an qu'elle est partie et ça fait du coup presque un an que j'ai les cheveux bleus mais là je me sens prête j'ai l'impression d'avoir enfin fait une bonne partie du deuil en tout cas pas entièrement je pense que le deuil je le ferai jamais vraiment mais j'ai fait une grosse partie de ce deuil et c'est pour ça que j'avais commencé à me teindre les cheveux en bleu d'ailleurs c'était le lendemain où on m'a dit où ma mère m'a appelé pour me dire carolane cours à l'hôpital elle est en train de partir ce que j'ai fait j'en sais pas j'ai vraiment couru parce que j'avais pas de voiture ce jour là et voilà le lendemain ou sur le lendemain enfin non pas le lendemain même parce que j'y suis allée à 20h donc forcément j'ai pas pris un rendez-vous dès le lendemain mais bref elle est décédée dans la nuit donc le lendemain de son dessert réellement j'ai me suis teint les cheveux le 1er octobre exactement parce que ou dans le 30 30 septembre 1er octobre bref on s'en fout de toute façon ça n'a aucun intérêt donc voilà faut savoir que quand j'ai choisi le bleu je n'aimais pas le bleu c'est pas une couleur c'est une couleur qui me correspond au niveau de l'aura mais c'est pas une couleur qui me correspond moi parce que je suis pas une fan de bleu c'était tata qui était une fan du bleu son décès a vraiment chamboulé beaucoup de choses dans ma tête donc voilà j'avais besoin d'un truc qui me soit marquant qui j'ai fait des trucs fous suite à son décès j'ai pris un ras je me suis teint les cheveux je fais plein de trucs comme ça j'ai arrêté de porter des sous vêtements ça c'était en fait et j'ai appris à être calme aussi dans mes vidéos ça c'est des petits trucs que vous vous ne vous rendez pas compte parce que je le montre pas forcément mais c'est suite à son décès qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie que ce soit des petits changements insignifiants mais ça reste des changements qui concernent réellement cette perte genre je les ai pas décidé de les faire comme ça du jour au lendemain en mode allez pourquoi pas non ça a été un truc qui a été quand même qui a été très dur pour moi à vivre donc voilà j'avais besoin de me teindre les cheveux en bleu et je reviendrai sur je vais vous montrer un petit peu voilà on va dire les étapes de la décoloration je vous referai sûrement un entre deux avant de teindre les cheveux sur la réaction qu'ont eu les gens et j'ai envie de taper un petit coup de gueule mais là je suis pas prête là j'ai trop d'émotions de tristesse pour me mettre à gueuler d'un coup et m'énerver sur ceux qui ont très mal très mal réagi à ma couleur de cheveux et donc je ferai ça une autre fois sur ce bah je vous fais des bisous et d'ailleurs ce sera assez drôle parce qu'en vrai ça a aucun sens parce que je vous dis je vous fais des bisous mais mais je vais monter cette vidéo du coup vous aurez une suite donc je vais pas vous embrasser je vous embrasserai plus tard voilà voilà allez tchou mais non putain oh je vais pas y arriver bon alors voilà t'es arrivé au moment crucial où j'ai soi-disant plus de bleu j'en ai toujours bien sûr comment dire que j'avais pas prudit de me couper les cheveux à la base et que j'ai fait une expérience avec ma belle-mère qui est coiffeuse et qui s'est enseignée sur des blogs de coiffeuse qui conseillait de mettre du bicarbonate de soude dans le shampoing mélangé en petite quantité bien sûr pour faire décolorer la couleur plus rapidement afin que je puisse colorer recoloré en normal ça s'est pas passé comme ça mes cheveux ont éclaté mais quand je vous dis éclaté c'est genre un cheveu est devenu trois cheveux ils sont devenus genre pire que de la paille même la paille était plus sèche que moins sèche que mes cheveux j'en étais n'importe quoi du coup voilà hier je suis arrivé chez elle j'ai fait bon on fait un truc con comment ça se passe non parce que pendant une semaine j'ai mis du soin des bains d'huile j'ai tout fait j'ai tout honte il n'y a rien à faire ils étaient morts donc voilà du coup retour à la case départ enfin la case départ à moitié parce que du coup je suis à moitié en bleu à moitié je fais con c'est pas trop ah là là je rigole je suis à bout de nerfs en vrai je suis à bout de nerfs je vous raconte même pas la vie que je suis en train de vivre parce que je suis waouh tu vois déjà la chaleur elle tape sur la tête mais il n'y a pas que ça qui tape sur ma tête là et là je suis en full stress mais je vous raconte même pas c'est l'apocalypse l'apocalypse tu vois comme il faut du coup je vais envie de tu vois pendant que je suis un petit peu énervée contre certaines personnes de vous faire cette fin de vidéo sur les gens qui ont une réaction de merde aux changements des autres des changements qui ne les appartiennent pas des changements qui ne les regardent pas qui ne les concernent pas et que tu as un avis dessus ouais c'est normal voilà c'est normal tu as le droit de pas aimer quand une personne fait des changements comme moi quand je suis passé au bleu vous avez le droit de pas aimer mais vous avez aussi le droit de le dire d'une gentille façon de ne pas en dire ah bah j'aime pas c'est moche ou t'es moche ou tu ressembles à rien ou what genre vraiment publie une photo de ta gueule et je te renverrai la même chose on va voir dans quel état tu trouves après ça parce que vraiment c'est pas cool mais vraiment c'est vraiment pas cool dans le sens où ouais c'est pas ton style ouais c'est pas toi qui mais c'est pas toi qui le porte en fait en fait je vais juste arrêter là c'est pas toi qui porte ce que la personne va porter que ça soit du bleu que ça soit des habits que ça soit un piercing un tatouage ou quoi que ce soit tu as le droit de ne pas aimer mais t'as le droit de fermer ta gueule en fait et de pas le dire et t'as le droit de tu vois de dire que ça te plaît pas mais t'as le droit aussi de pas mettre une petite pression mentale par rapport à ça une personne parce qu'il y a des gens tu vois ils sont en mode ils te disent qu'ils aiment pas mais tout le temps et ok une fois ça suffit j'ai compris c'est bon de toute façon c'est moi qui le porte c'est moi qui le qui le vit si j'aimais pas bah j'aurais j'aurais arrêté avant de le faire mais le truc c'est que j'en avais besoin déjà si t'as vu la première partie c'est que tu le sais et ensuite ça m'a pas gêné j'aimais bien et je crois que le principal c'est ça c'est que moi j'aime que toi t'aimes ou que t'aimes pas bah tant pis en fait c'est c'est moi qui vis avec c'est moi qui dois le subir parce que des fois vous me dites ouais mais les regards des gens mais toi si ça te gêne les regards des gens bah c'est pareil c'est ton problème pas le mien va pas me créer un problème que moi j'ai pas la base tout va bien dans ma tête dans enfin bon en tout cas ce niveau là tout va bien donc ouais sérieusement arrêtez de juger arrêtez d'être des cons qui disent des conneries du genre ouais les cheveux bleus c'est pour les ultra féministes ou je sais pas mais ce genre de conneries mais aïe 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 mais aïe 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 vraiment tu te rends compte à quel point t'es con quand tu dis ce genre de choses ou je sais pas parce que moi franchement ça me choque des fois vous me choquez et je suis en mode mais waouh ton cerveau il marche pas en fait il y a un bug genre les neurones ils font tout 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 tu vois un peu comme mes yeux en ce moment sûrement donc voilà donc la prochaine fois que je fais un changement que ça vous plaît pas là d'ailleurs si je fais court ça ne vous plaît pas et bah allez vous faire foutre parce que moi ça me l'aide pas tu vois j'aime bien même si bon j'avais pas prévu de les faire raccourcir parce que je voulais les faire pousser mais bah les couilles en vrai il fait super chaud en plus donc j'avoue que là c'est parfait et là c'est parfait parce que en vrai les 40 degrés tu vois si t'as les cheveux longs et bah là tu les subis alors que moi nickel je peux mouiller je peux faire hop voilà tu vois choix coiffé décoiffé ça donne du style dans tous les cas je suis stylée alors que toi tu l'es pas peut-être bref bon voilà du coup j'ai tout foiré ce que je voulais vous faire à la base je voulais vous faire le mode décoloration j'ai les cheveux très clairs vraiment j'avais envie de faire la meuf mais voilà du caroline tout craché on se bat l'aiguille donc voilà je vais vous laisser là dessus parce qu'en vrai cette vidéo n'a rien d'intéressant enfin si en vrai peut-être le début est intéressant je sais rien vous faites ce que vous voulez que cette vidéo hein vous branlez pas dessus quand même ouais 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 j'ai mon cerveau là mais il est pareil que le vôtre il déconnecte donc bah mettez des j'aime juste parce que je suis vachement marrante en vrai tu devrais mettre un j'aime juste parce que je suis drôle et si t'es arrivé jusque là et bah tu m'écriras chouquette dans les commentaires parce que j'adore les chouquettes voilà il y en a sur la table alors voilà je vous fais des bisous et en vrai ceux que j'aime de ouf vous êtes des amours et les autres je vous emmerde voilà et puis c'est tout et puis c'est tout et puis c'est tout et puis abonnez vous pour ceux que j'aime bien et qui m'aiment bien et qu'on aime bien tous voilà cette fin elle est vraiment nulle bref tchou allez j'arrête et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501